Salut à toutes et à tous on se retrouve pour le 14e épisode de la série et cette fois ci j'ai sélectionné le commentaire de pomca 353 qui s'affiche à l'écran et comme d'habitude pour aller tester ceci je vais aller en partie classé et je vais pouvoir vous présenter le build de cette vidéo le build s'est affiché à l'écran mais je vais vous le redétailler bien entendu donc un build proposé par pomca 353 pardon merci à cet abonné merci à toi pour ton build qui n'était pas forcément très complet dans le commentaire j'ai essayé de me dépatouiller avec avec ceci et je vais vous présenter ça lorsqu'on aura trouvé une game donc c'est parti et voilà comme je le répète souvent lors des vidéos le build des abonnés plus le commentaire est détaillé plus il a de chance d'être sélectionné et pour le coup bah là il était pas tant détaillé que ça et c'est pour cette raison que je fais cette vidéo tardivement donc c'est parti on se met prêt et je vais vous présenter tout ça avec flagados un pokémon sympathique à jouer très tanky qui fait quand même de bons dégâts aussi donc content de jouer ce pokémon allons-y directement on va choisir notre zone avec d'abord la bot lane hop avec flagados ça me paraît pas mal d'être en bot nous allons jouer avec les capacités au niveau 4 tout d'abord ébullition lorsqu'on évoluera en flagados on aura cette capacité qui fait de bons dégâts amnésie au niveau 6 on va avoir pas mal de régène et de défense à côté de ça on va jouer les items bandeau lunettes choix et protect score donc on a des points de vie de la régène avec le bandeau de défense et défense spéciale aussi les lunettes choix pour de l'attaque spéciale pas d'objet de combat dans le commentaire du coup j'ai choisi vitesse plus pour avoir un petit peu de de vitesse supplémentaire sur un pokémon qui est très lent comme flagados et à côté de ça des médailles de renfort elles aussi pas détaillées dans le commentaire donc j'ai fait ce que j'ai pu il y avait quand même l'instruction de faire si bleu si violet c'est ce que j'ai fait et après j'ai j'ai mis quelques effets passifs et d'autres couleurs aussi pour que ça fasse un build relativement sympa donc allons-y on va aller au bot avec ce petit flagados on sera accompagné de garde voir on va voir ce que ça va donner non c'est pas garde voir pardon ce sera azul marie donc tant mieux je préfère être avec azumaril qu'être avec garde voir en cette bot lane ti azumaril là il va être très cool beaucoup de dégâts à partir du niveau 4 il aura sa propre régène aussi donc ça c'est vraiment intéressant on va essayer de mettre le pistolet à eau pour récupérer l'xp sur ce petit oui messieurs c'est ce qu'on a réussi à faire là il y a même peut-être un qui l'apprend sur sur le salamèche avec nos auto attaque ça passe et ensuite on va se reposer un petit peu avec la capacité paresse histoire de récupérer des points de vie on va se mettre sous notre base et auto attaque ce oui messieurs aussi donc les lunettes choix très bon item j'aime beaucoup sur sur flagados car en effet vous avez pu le voir on a fait de de lourds dégâts toutes les x secondes je crois que c'est toutes les huit secondes on a la lunette choix qui peut proc et qui nous permet de faire des gros dégâts de capacité lorsqu'on fait une capacité du coup comme là et ainsi sécuriser les pokémons sauvages et faire de bons dégâts aux adversaires alors attention à ce gank de disparaît petit on peut même peut-être tuer le salamèche avec notre ébullition très bonne capacité au niveau 4 pour avoir pas mal de dégâts et de la brûlure également ébullition évidemment on peut même brûler le disparaît petit qu'on n'arrivera pas à tuer malheureusement mais qu'on a mis très 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 bas en point de vie on peut essayer de marquer un panier sachant qu'on a le protec score ça peut se tenter ensuite il y a le azumarit qui est sur la base donc double double speed pour marquer des paniers là vu qu'on est deux sur la base on va deux fois plus vite pour marquer un panier tout simplement en tout cas plus rapidement peut-être pas deux fois plus vite quand même mais plus rapide que si on était tout seul en tout cas l'amnésie qui a récupéré au niveau 6 donc très bien très très bien on va avoir encore plus de régène et des augmentations de stats aussi pour survivre plus longtemps là on va mettre quelques dégâts à ce petit salamèche le but étant de récupérer le oui messière qu'on n'a pas réussi à avoir mais le kill qui est pris sur salamèche très bien bien joué azumaril faire attention au disparaît petit qui peut venir nous nous gank en tout cas on va détruire cette zone sans mettre un seul de surplus malheureusement ça c'est un peu triste on a fait un on a fait un kill tout pile on va dire de la première base on a mis on a mis 30 sur 30 à la toute fin là aucun surplus c'est pas grave le seul problème c'est qu'on est détruit cette zone très tôt donc ils vont avoir beaucoup d'xp sur la droite et ils vont rattraper leur retard assez rapidement en tout cas les titons et altaria sont apparus on va essayer de se les faire là ensuite on va se préparer je pense pour aller au top on va sans doute avoir besoin d'un tank au top même s'il ya déjà l'euphorie je vais peut-être aller là haut pour aider notamment les alliés là qui viennent de crever un killia qui va lui aussi mourir je pense et malheureusement on va perdre la zone parce qu'ils sont cinq au top à part si j'arrive à temps mettre une ébullition et non ça passera pas malheureusement tant pis tant pis on a des on a perdu la zone parce que nos alliés sont morts et les adversaires ont bien joué le coup là ils sont retrouvés à 5 au top pour l'objectif nous on n'était pas du tout ce nombre là on va mettre quelques dégâts et pendant ce temps là azumarine a fait l'objectif donc c'est du trade d'objectif on n'a pas eu celui du top mais on a eu celui du bot par contre moi je vais retourner au bot parce que pour défendre la zone sera ce sera mieux si on est deux attention aux dégâts qu'on prend là on arrive quand même à se régen avec l'amnésie vous avez pu le voir beaucoup de régen avec amnésie avec le bandeau et puis avec les dégâts qu'on peut faire avec ébullition on a survécu assez facilement à cette agression je vais aller au bot comme je l'ai dit pour défendre la zone continuer de tranquillement défendre notre t1 on va se faire ce balbuto aussi sur le chemin pour avoir le niveau 9 au plus vite qui pourra nous donner notre ultime là on a même un flagados qu'on peut choper sur le chemin qu'on arrive à tuer le niveau 9 qui est récupéré ça c'est très cool on va voir un petit peu sur qui on peut le mettre on peut le mettre sur sur ma cogneur qui peut être très relou ou alors sur sur le petit drac au feu lorsqu'il utilisera son ultime on pourra l'ultime nous aussi empêcher de faire quoi que ce soit alors sur disparaît-il qui est derrière nous là on peut essayer de le choper voilà prendre le kill très facilement avec azumaril on va peut-être enchaîner sur le flagados même si lui il va être très tanky tout comme moi on va essayer de lui mettre quelques dégâts il y a ma cogneur qui est là qui a son ultime donc attention à ne pas être packé avec nos alliés parce qu'on peut juste crever tous ensemble le kill qui est pris on va peut-être pouvoir marquer un panier là avec notre protect score ça passe malheureusement lui il va juste me tuer je pense donc il va pas me chase si si il va me chase j'ai l'amnésie pour me régène j'ai le bandeau donc il n'y a pas de problème bon 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 on n'a plus de bandeau ça c'est un peu embêtant pour ce fight au bot qui va s'annoncer bientôt là un objectif après il y a un objectif au top aussi ça s'est mal passé tout à l'heure donc je n'ai pas forcément envie de retourner au top plutôt rester là avec zoroark qui essaie de se faire ce régisteil pour donner de l'attaque et de l'attaque spéciale à tout le monde et on défendra c'est pas grave l'objectif du top qu'on n'aura pas réussi à faire je pense attention à ce flagados qui arrive on a eu chaud il a failli nous le chourax zoroark qui vient de rater son combo donc il a juste à fuir là pour le coup va t'en va t'en zoroark tu peux rien faire contre flagados là il faut se replier on va aller au top bientôt niveau 11 pas trop mal ça pour avoir l'amélioration d'ébullition on va essayer de se regrouper là haut maintenant qu'on a fait l'objectif du bot on a les buffs d'attaque et d'attaque spécial grâce à régisteil donc ça c'est vraiment pas mal du tout j'ai mon ultime si jamais ça se passe mal je pense que je vais ultime le dracaufeu lorsqu'il fera son ultime à lui ça me paraît être une bonne idée même si là attention on va prendre super cher je dois utiliser mon ultime en catastrophe malheureusement ça passera pas ça passera pas parce qu'on est on n'est pas là on n'est pas là zoroark n'est pas là notre jungler qui n'est que niveau 11 moi je suis plus haut en xp que lui c'est assez terrible tout le monde est plus haut en xp que notre jungler c'est grave sauf l'euphorie ça se passe mal cette game ça se passe très mal on va essayer de mettre les dégâts là bas en effet sur le dracaufeu qu'on a réussi à tuer pendant que zoroark il nous aide pas du tout regardez le là il marque un point mais ça sert à quoi de marquer un point on s'en fout on s'en fout faut nous aider à défendre oui il marque un point 7 points 3 points enfin je sais pas il marque des petits paniers ça sert à rien en fait c'est dommage dommage qu'on n'ait pas de jungler en fait dans cette game tout simplement attention à dracaufe qui peut être très relou on a l'amnésie aussi il y a des dégâts qui sont mis sur le dracaufeu là bas c'est aussi le mentali qui peut être relou peut-être tuer ce flagados avec notre ébullition ça passe pas mal de points au sol est ce qu'on peut marquer là bas en tout cas les 40 de garde voir c'est plutôt pas mal au bot il y a un objectif mais je sais pas si on aura le temps de le faire zoroark est une nouvelle fois mort c'est pas grave on va prendre le buff orange ici histoire de reset un petit peu notre ultime et aussi avoir de quoi ralentir les adversaires davantage avec les auto attaques et là l'objectif du bot c'est trop tard de toute façon car il y a Rayquaza qui pop et donc ça le fait disparaître on va rester ici on a notre ultime tout le monde a son ultime on n'a pas Azumaril donc faut attendre zoroark il en a rien à foutre regardez le mais qu'est ce qu'il fait il y a tous les ennemis il y a tous les ennemis qui sont à côté lui il fait quoi bah je oui il go sur le il go sur le il go sur le Rayquaza j'ai dû claquer mon ultime pour essayer de me sortir de cette situation parce que là on a failli crever on va mettre quelques dégats là bas c'est pas trop mal on a également du soin avec le poteau l'euphorie arrive à brûler on a l'amnésie attention cependant à l'ultime de dracov il a pas réussi à proc donc tant mieux on va pouvoir le tuer avant qu'il ne revienne il reste plus que le flagados qu'on va réussir à tuer moi j'ai l'amnésie pour me soigner encore une fois ouais c'est terrible c'est terrible on arrive à s'en sortir attention aux ennemis qui ont respawn notamment le mako honneur avec son ultime il va essayer de choper le Rayquaza c'est raté tant malheureusement il y a le lanceurien qui a détruit mon shield je vais pas pouvoir forcément aller marquer j'ai plus beaucoup de shield là ça doit pas être facile on va essayer on va essayer peut-être en passant par le bas avec le vitesse plus on a le protexcore en plus donc pourquoi pas alors claque le vitesse plus on y va il n'y a personne et au final j'arrive à marquer tant mieux il y a un reste groupé avec l'euphorie moi je vais avoir du soin avec avec l'amnésie il n'y a pas de problème on va continuer d'auto attaque on a toujours le buff orange qui fait de de bons dégâts de bons ralentissements l'amnésie et le kill qui va être pris sur le dracov en 1v1 comme ça pas de problème bon 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 on va bientôt notre ultime on va aller sur le mako honneur là en bas qui est déjà mort ouais bah oui le zoroark ne nous a pas trop aidé durant cette game j'étais un peu déçu de notre jungler ici mais bon c'est bien débrouillé quand même 5 kills et 14 assists de ce que j'ai vu donc on a fait on a fait notre taf de tank ouais c'était chaud cette game sur la fin on a failli crever on s'est fait focus mais voyez que lorsqu'on se fait focus bah on meurt pas forcément car on a beaucoup de régène avec amnésie beaucoup de dégâts et de régène avec ébullition aussi et pour le coup bah voilà le mvp en 5 kills 14 assists l'euphorique a très peu d'assists avec azumarill on a fait une bonne game tous les deux on a pris beaucoup de kills et beaucoup d'assists ensemble zoroark a fait que marquer des points ça n'a pas forcément beaucoup aidé la preuve est que gardevoir et zoroark n'ont pas fait de dégâts de la game tout simplement rendez vous compte on a zoroark gardevoir et azumarill et pour le coup c'est moi avec flagados qui suis le premier en termes de dégâts donc c'est assez terrible mais bon on a réussi à carry quand même avec ce petit flagados qui était plaisant à jouer honnêtement on avait beaucoup de de survivabilité on était intuable à un certain moment beaucoup de régène beaucoup de défense défense spéciale donc on survivait très longtemps durant les fights avec le bandeau qui nous apportait pas mal de régène aussi donc voilà une petite game sympathique avec flagados merci à tous de l'avoir suivi en tout cas voilà j'ai joué le build de cet abonné comme je l'ai pu avec ce qu'il me proposait c'est à dire les capacités et puis les items il manquait malheureusement balay les médailles de renfort et l'objet de combat qui n'était pas détaillé mais bon c'est pas grave n'hésitez pas à continuer à me proposer vos builds dans les commentaires en tout cas moi j'ai apprécié faire cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu merci à tous et à très bientôt pour de prochaines vidéos salut